Développement urbain en harmonie avec le paysage. La loi sur les zones urbaines et rurales. Contribution danoise à Habitat 1976. Partout dans le monde, il y a une énorme urbanisation. Sans contrôle, l'urbanisation est sujet à bien des inconvénients. Pour y parer, il est désirable d'assurer une construction urbaine par étapes et de laisser des terrains libres de toute construction. Depuis 1949, cette réglementation est sanctionnée au Danemark par une loi. Nous étudierons d'idées à la base de la réglementation et l'expérience acquise pendant ces 25 ans. Regardons d'abord le pays et ses établissements. Le Danemark est un petit pays de l'Europe septentrionale, un des pays scandinaves. Le pays est composé de la presqu'île du Jutland et de 500 îles dont 100 sont habitées. Le paysage avec toutes les îles et 7000 km de côtes est marqué par le jeu entre la terre et la mer. Les paysages sont très variés. Presque tout le territoire est soigné comme s'agissant d'un jardin. Les fermes et les petites propriétés sont dispersées entre les champs. à quelques kilomètres de distance, il y a des villages avec des magasins pour les approvisionnements quotidiens, une église et une école. Les petites et les grandes villes d'industrie et de service sont réparties régulièrement sur tout le pays à environ 30 km les unes des autres. Quelques-unes de ces villes grandissent lentement. D'autres sont des agglomérations urbaines en forte expansion. Outre la capitale, Copenhague, il y a quatre grandes villes, centres régionaux. Pour relier les maisons éparses, les villages et les villes, il y a un réseau routier très développé. Ainsi qu'un réseau ferroviaire. Les îles sont reliées à la terre ferme par des ferry boats et des ponts. Nature du problème. Au cours des cent dernières années, les villes dont l'emplacement est utile pour le commerce, les transports et l'industrie ont connu une grande croissance. Cette croissance continue. Dans les quinze années à venir, environ 500 km² de terres arables seront utilisées au développement urbain. Déjà en 1949, on a reconnu que si une urbanisation de cette importance se poursuit sans contrôle, il en résultera des inconvénients et des pertes irréparables de la campagne. Au Danemark, l'automobilisme a contribué à la dispersion des villes dans les régions en expansion. Partout, le réseau routier est bien développé. Ainsi, les nombreux usagers qui ont des voitures peuvent s'installer n'importe où dans la région. Tout en ayant leur travail à une distance acceptable. Ce développement a donné lieu à des constructions éparses en pleine campagne, loin des villes et des lieux de travail. Mais cette dispersion des villes signifie de plus grandes distances vers les services publics et privés. Le lieu de travail, l'école, les magasins sont plus éloignés. La tendance à concentrer les grandes unités économiques contribue à augmenter les distances jusqu'aux avantages offerts par les villes. Il est devenu nécessaire de transporter les enfants en autocar jusqu'aux grandes nouvelles écoles. Les services privés concentrés en grandes unités. Cela signifie moins d'offres de services pour la population dispersée. Les distances longues sont notamment peu pratiques pour les enfants et les personnes âgées. Les services offerts à la population par la ville moderne, bien organisés, sont, avec les habitations éparses, plus difficiles à satisfaire et plus onéreux. Mentionnons comme exemple des services socioculturels, l'hôpital, la bibliothèque, la piscine et des services techniques, la distribution d'eau, le chauffage urbain et l'épuration des eaux ménagères. Une expansion non contrôlée pourra avoir des conséquences graves pour la campagne. Pour un pays comme le Danemark, à population dense, les emplacements libres constituent une qualité en soi. Il faut les laisser libres de toute construction. Il est désirable d'assurer à la population citadine les possibilités récréatives quotidiennes. Il est essentiel d'établir des espaces verts dans les agglomérations grandissantes. L'agriculture et la sylviculture doivent être protégées contre l'expansion urbaine, tant au point de vue physique qu'économique. En pleine campagne, entre autres les matières premières doivent être protégées contre les constructions au hasard. ainsi que les réservoirs d'eau et la flore et la faune. Résumons le problème. Comment garantir que l'expansion urbaine d'une région soit en harmonie avec le paysage? Solution du problème La législation danoise sur les zones répond au problème. L'idée même de la loi peut être définie ainsi. Lorsque l'expansion urbaine n'est pas projetée, la construction est interdite. On ne peut construire que s'il existe un plan d'urbanisme. Le principe est défini dans une loi intitulée La loi sur les zones urbaines et rurales. La loi divise le pays en deux zones différentes. Les zones urbaines comprenant les régions à urbaniser et les zones rurales comprenant le reste du pays ou plus de 90% de la superficie totale. Les zones rurales ne peuvent comporter que des constructions et des installations se rapportant à l'agriculture, l'horticulture, l'élevage d'animaux à fourrure, et la pisciculture. Les zones rurales comprennent aussi les terrains destinés à la sylviculture et à l'extraction de matières premières. Il est difficile d'obtenir l'autorisation de lotir, de construire ou d'utiliser le terrain à d'autres fins sans rapport avec les buts précités. En principe, l'autorisation n'est accordée que lorsque le terrain est converti en zone urbaine à la suite d'un plan d'aménagement régional et qu'il est urbanisé. La zone urbaine comprend des terrains destinés à l'expansion de la ville et aux constructions urbaines. Ici, on peut construire des maisons familiales et des immeubles. Dans la zone urbaine, il y a en outre des terrains destinés à des établissements industriels et à des bâtiments publics ainsi qu'à tous les autres bâtiments nécessaires à une ville. La zone urbaine doit toujours être assez grande pour disposer de terrains à construire dans les années à venir. Cela inclut la construction des goûts principaux et de routes principales pour que le bâtisseur puisse toujours, en principe, acheter un terrain adéquat quand il désire construire. Les zones urbaines sont développées au fur et à mesure de l'urbanisation et conformément au plan d'aménagement établi. Expérience acquise Mentionnons les problèmes qui se sont posés après l'entrée en vigueur de la loi sur les zones urbaines et rurales. Les propriétaires fonciers dont les terrains sont incorporés dans les zones urbaines ont le monopole des terrains à bâtir. Paré au prix exorbitant des terrains en zone urbaine, on a cherché d'avoir de nombreux terrains à offrir. D'une part, en créant des zones et d'autre part, par l'achat par la commune de terrains destinés à l'expansion urbaine. Les efforts de la ville de développer sa zone urbaine par étapes ont parfois pu être empêchés par le manque d'initiatives du propriétaire foncier privé. On cherche à y parer par une plus forte imposition et le droit de préemption pour la commune. La technique modifiée et la nouvelle structure des industries en zone rurale ont résulté en des installations qui se placent difficilement dans un paysage vulnérable. Enfin, le développement des dernières années a résulté en l'établissement d'industries importantes dont l'emplacement doit être examiné dans chaque cas. Citons par exemple les raffineries de pétrole et les chantiers navals. Il peut être difficile de trouver les endroits pour se débarrasser des déchets de la société. de la société. Au Danemark, l'expansion urbaine n'a pas été la même partout. Il y a des régions où il y a un déficit démographique. Il serait utile d'y promouvoir le développement urbain. La loi ne peut résoudre ce problème. La loi ne peut résoudre ce problème. Même en procédant à de nombreux lotissements de terrain pour le développement urbain dans ces régions, la construction ne sera pas stimulée. Il faut trouver d'autres moyens pour encourager la croissance. Le Danemark a assuré par la loi sur les zones urbaines et rurales que presque toute construction et toute modification à l'utilisation du terrain n'est lieu que lorsqu'une planification minutieuse a décidé où placer l'habitat et l'emploi. La loi a garanti le développement par étapes de beaucoup de villes. En outre, la loi a permis de laisser des terrains libres près des agglomérations. Dans de nombreux endroits, il y a une démarcation de la ville qui voisine en permanence avec des espaces récréatifs. La loi a aussi garanti la campagne. Conseils et directives. Une loi comme la loi danoise sur les zones urbaines et rurales ne peut être appliquée directement à des pays dont les problèmes et la structure politique et économique sont différents. avant d'entreprendre la réglementation de l'utilisation du territoire, il faut se rappeler premièrement que la planification est un instrument politique. Le gouvernement veillera avec les autorités locales à l'application des lois et à l'élaboration et à la réalisation de projets de planification. Deuxièmement, que l'urbanisme n'est pas fait une fois pour toutes. Les plans doivent être revus et perfectionnés. Et pour les mener à bien, il faut établir le mécanisme technique et administratif nécessaire. Troisièmement, qu'une loi comme la loi danoise sur les zones urbaines et rurales est tout d'abord un moyen pour conserver des emplacements libres de toute construction. Il faut un plan d'urbanisation régional pour pouvoir décider quels sont les territoires à laisser libres et ceux qui sont destinés à la construction. Un plan d'urbanisme est requis pour assurer aux agglomérations urbaines un développement approprié. Par conséquent, la réalisation d'une législation sur les zones urbaines et rurales doit faire partie d'une planification établie au niveau national. Cette présentation du développement urbain en harmonie avec le paysage est produite par l'Institut danois de la recherche du bâtiment pour le ministère des affaires étrangères et le ministère de l'environnement. Producteurs, Nils Payer-Groat et Johannes Mulgore. Ingénieurs, Karsten Schart Pedersen. Sous-titrage Société Radio-Canada